Je vous présente une cartouche de développement pour la PlayStation 1, qui s'appelle la PS1 USB ou PS1 USB. C'est une cartouche prototype, et la cartouche finale sera bien plus petite. Je vous montre une photo de la version finale qui sera produite. Cette cartouche se branche sur le port dit Action Replay de la PlayStation 1. Elle ne nécessite aucune modification au niveau de la PlayStation. Vous pouvez prendre une PlayStation sans aucune modification. Il y a juste à brancher cette cartouche dans le port de l'Action Replay de la PlayStation 1. Quand vous allez allumer votre PlayStation, vous allez avoir directement cet écran-là. Vous avez une option pour désactiver la cartouche. C'est un petit interrupteur derrière qui vous permet de désactiver la cartouche et de faire en sorte que la PlayStation démarre sans la cartouche, de manière normale. Mais sinon ici, vous pouvez activer la cartouche et automatiquement, ça va démarrer sur cet écran-là. Cette cartouche est donc reliée au PC via un câble USB. Vous voyez, quand on le branche ici, ça le détecte. Et ensuite, on va avoir un outil qui est compatible Windows et Linux, qui va permettre de pouvoir transférer des données vers la PlayStation. Donc transférer des données vers la PlayStation, télécharger des données depuis la PlayStation. Et plein d'autres petites choses assez sympas. La première commande la plus simple, celle qui nous intéresse le plus, c'est la commande qui va permettre de pouvoir exécuter un programme. Donc c'est la commande exécuter. Et ensuite, on va envoyer un fichier. Donc ça, c'est un fichier qui fait 1 méga 5. Donc vous allez voir le temps que ça prend d'envoyer 1 méga 5 sur la PlayStation. Et c'est une démo que j'ai téléchargée, une démo type démo making, qui montre un petit peu les capacités de la PlayStation, développées par un groupe à l'époque, au début des années 2000. Et voilà. Donc là, on a envoyé un programme sur la PlayStation, et c'est exécuté automatiquement. Donc c'est vraiment le gros intérêt de cette cartouche, c'est de pouvoir développer sur la PlayStation très facilement. Vous créez vos programmes sur le PC, et vous les envoyez directement sur la PlayStation via un câble USB. Vous pouvez voir directement ce que ça donne sur la vraie console. Là, on va avoir une petite fonctionnalité assez pratique. Donc là, on fait Reset. Donc on revient sur l'écran de PS1 USB. Ici, on va avoir une commande qui va permettre de télécharger la vidéo RAM de la PlayStation, donc la mémoire vidéo. Donc ça va être en fait téléchargée sous forme de fichier PNG, donc d'image PNG. Et ici, donc on a la commande V qui permet de dire quelle portion de la mémoire vidéo on veut. Donc là, on va télécharger l'intégralité de la mémoire vidéo. Mais vous pouvez aussi spécifier vos coordonnées, les coordonnées que vous voulez, si vous savez exactement quelle portion de la mémoire vidéo vous voulez afficher, ce qui permet de réduire le temps de téléchargement. Donc là, voilà, on a téléchargé la mémoire vidéo, et elle va être affichée sous forme de fichier PNG ici, que vous pouvez regarder. Voilà. Donc là, vous voyez ici, ça c'est l'intégralité de la mémoire vidéo de la PlayStation. Donc ça, c'est toutes les textures qui ont été téléchargées par le programme. Et ici, c'est les deux écrans, donc le double buffering de l'écran qui était affiché tout à l'heure par la démo. Voilà. Donc petite fonctionnalité assez sympa pour vérifier que vous avez bien tout dans la mémoire vidéo, aux bonnes positions. Autre fonctionnalité, on va pouvoir télécharger des données. Donc par exemple, on peut télécharger le BIOS de la console. Si vous voulez faire un dump du BIOS, ou un dump mémoire, peu importe, vous indiquez simplement l'adresse mémoire que vous voulez télécharger. Donc ici, on va indiquer l'adresse mémoire du BIOS. La taille que vous voulez télécharger. Donc le BIOS fait 512 kg. Et le fichier vers lequel vous voulez télécharger. Donc ici, on va mettre bios.bin. Et la commande download. Donc là, on télécharge le BIOS. Voilà. Ça a pris 5 secondes pour télécharger 512 kg. Et ici, vous avez le fichier BIOS qui est apparu. Voilà. Et donc pour bien vous montrer que ça correspond à un BIOS authentique, que les données qui ont été téléchargées sont correctes. Donc ici, j'ai téléchargé le BIOS sur Internet. Vous voyez. Donc ça, c'est un dump correct du BIOS que j'ai téléchargé sur Internet. Et on va ici comparer avec un système de hachage. Le BIOS qu'on a téléchargé de la PlayStation est bien le même. Vous voyez. Ici, le hache correspond entre le BIOS que j'ai téléchargé sur Internet et le BIOS que j'ai téléchargé grâce à la cartouche. Autre fonctionnalité, l'écran de plantage. Alors, si jamais votre programme plante et que vous voulez savoir pourquoi il a planté, ça peut être utile d'avoir des infos. Donc ici, j'ai ajouté une fonctionnalité juste pour vous montrer. En fait, quand je vais appuyer sur le bouton ici, ça va générer un plantage exprès pour vous montrer en fait comment la cartouche va réagir par rapport à un plantage. Voilà. Donc là, j'ai généré un plantage. Et ici, vous avez la cause du plantage. Donc c'est un load sur une adresse qui n'est pas paire. Voilà. Ici, vous allez avoir l'adresse à laquelle ça a planté. Le détail des registres du processeur. D'accord. Et ici, un stack dump. Voilà. Si vous vous y connaissez un petit peu en assembleur, ça peut vous être utile. Hop. Ici, on reset. Autre fonctionnalité. À partir du moment où vous allez écrire dans votre programme printf, vous avez une fonctionnalité qui va vous permettre de pouvoir rediriger le printf de la console vers l'USB et de l'afficher sur votre PC. Ça, c'est très pratique pour pouvoir débuguer. Vous allez également avoir à disposition une librairie que je vais vous fournir qui remplace la librairie SN qui était fournie à l'époque par Sony qui permet en fait de faire en sorte que le PC soit un serveur de fichiers. En fait, quand vous allez avoir un programme sur la PlayStation, le plus souvent, il va charger des fichiers dans la mémoire depuis le CD-ROM. D'accord ? Quand on voit l'écran loading, en général, c'est que le programme est en train de charger des fichiers depuis le CD-ROM vers la mémoire. Le problème, c'est qu'à chaque fois, il va falloir du coup graver un CD-ROM. Dès que vous voulez modifier un fichier, il faut graver un CD-ROM ou créer une nouvelle image de CD et mettre ça dans une carte mémoire SD si jamais vous avez un émulateur de lecteur CD, par exemple. Pour éviter d'avoir à faire ça à chaque fois, ce qu'on peut faire en fait, c'est utiliser cette librairie-là pour qu'au lieu de charger vos fichiers depuis le CD-ROM, vous allez charger vos fichiers depuis le PC à travers le câble USB. Et du coup, le programme de transfert du PC va agir comme un serveur de fichiers. Donc là, pour vous montrer, j'ai recompilé mon jeu Yopaz iStar que j'ai fait pour la PlayStation. Je l'ai recompilé pour qu'il utilise cette librairie. Et donc, au lieu qu'il aille chercher les fichiers sur le CD-ROM, qui n'est pas présent ici, il va aller chercher ces fichiers sur le PC. Donc là, ici, vous voyez sur mon PC, j'ai tous les fichiers de mon jeu qui sont ici dans des répertoires. D'accord ? Et donc, comment ça se traduit au niveau de la commande ? En fait, on va simplement dire à mon programme, je veux exécuter un fichier. Le fichier, c'est mon fichier exécutable, donc Yopaz. Il va télécharger ce fichier dans la console et l'exécuter. Et ensuite, on va lui dire, mets-toi en mode console, pour pouvoir récupérer tous les printf que je fais sur la console, les afficher. Et ici, on va rajouter le pass, donc le chemin vers lequel se trouvent les fichiers dont a besoin mon jeu. Et on va lancer ça. Donc là, on envoie le programme sur la console, il est exécuté. D'accord ? Ici, vous voyez les printf qui se sont affichés. Donc, quand je fais un printf sur la console, automatiquement, c'est renvoyé en USB et affiché sur ma console ici, sur l'écran du PC. Et ensuite, quand le jeu va vouloir télécharger des fichiers, enfin, charger des fichiers depuis le CD, en fait, là, vous voyez que c'est transféré via USB et que les printf correspondants sont affichés ici, en disant, voilà, je charge bien mon fichier qui se trouve sur le PC et c'est envoyé en USB à la console. Voilà. Donc, vous pouvez compiler... Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une librairie qui s'appelle Data Manager, où il y a deux flags. En fait, un flag où, quand je le compile, ça va aller charger les fichiers depuis le CD, et quand j'utilise un autre flag, ça va charger les fichiers depuis le PC en utilisant le serveur de fichiers. Et donc là, vous voyez, on a mon jeu qui s'exécute avec des données qui ont été chargées depuis le PC. Donc là, le seul truc qu'on n'a pas, c'est la musique, puisque la musique, normalement, est chargée depuis le CD-ROM, vu que c'est de l'audio CD. Évidemment, l'audio CD, c'est trop lourd pour pouvoir être chargé via l'USB, donc on a que les données binaires qui sont chargées. Voilà. Et du coup, on peut tester son programme, même en ayant des fichiers externes, et en utilisant le serveur de fichiers. Voilà donc les possibilités de cette cartouche-là. Je vais faire une page de précommande pour ceux qui sont intéressés, pour savoir combien je dois en produire exactement. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster en commentaire. Et voilà. Merci à tous ! Merci à tous !